Une journée sans problème, ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui est difficile dans le quotidien, c'est de faire défendre par ton équipe la manière dont tu vois ton projet d'entreprise. Être bien sûr de se faire comprendre sur la définition des termes, ne serait-ce que quand il y a une dégustation d'un vin, déjà se mettre d'accord sur est-ce que tout le monde donne le même sens au même terme. Et d'une manière générale, présenter ton projet d'entreprise, c'est vraiment le plus compliqué. C'est tous les jours se répéter pour être bien sûr que tout le monde a compris que l'objectif c'est de s'occuper des clients. Ce qui me permet de voir que mon équipe bosse bien, c'est la facilité avec laquelle elle va être à l'écoute de mon propre message. Et si je me sens défendu et représenté, que je sois présent ou absent d'ailleurs, je me dis qu'on est dans une forme d'harmonie et qui va être perçue par mes clients. Déjà la première difficulté du recrutement, c'est de trouver des candidats. C'est-à-dire qu'avant de commencer à éliminer, il faut réussir à en choisir. Et c'est ça, un des problèmes majeurs dans notre métier, c'est qu'on ne trouve pas de candidats parce que ce métier est plutôt perçu comme un métier d'échec et non pas comme un métier à part entière. Dans ce métier, il faut avoir des bonheurs simples en matière de recrutement. Déjà quand le candidat ne s'élimine pas tout seul, c'est déjà une joie. C'est une immense joie si deux mois plus tard il est toujours là, et c'est un très grand bonheur s'il a passé l'année. C'est de plus en plus rare. On peut en faire un métier, mais tant que les gens n'aient pas envie de travailler dans ce métier, ils ne peuvent pas grandir et devenir des professionnels. C'est une affaire d'envie. De toute manière, on ne peut pas défendre l'envie des consommateurs si on n'a pas nous-mêmes envie de s'en occuper. En salle, j'ai encore le souvenir d'une aventure absolument sublime, où tout d'un coup, en marchant dans la salle, un de mes chefs de rang s'aperçoit qu'il y a un dentier qui est par terre. Et donc on ramasse discrètement le dentier, on le met dans une serviette, et puis après on regarde toutes les tables en se disant « qui a perdu son dentier ? » Et au bout de quelques minutes, on s'aperçoit quand même qu'il y a une très très vieille dame qui est en train de mâcher, et qui a perdu son dentier, mais qui ne s'en est pas rendu compte. Et on lui ramène discrètement, en lui posant sur une assiette recouverte par un litot à côté d'elle, en disant « peut-être que ça vous appartient ? » Voilà, ça c'est un des grands moments de solitude et de franche rigolade. Quand je suis entré dans le métier, je travaillais 6 jours sur 7, 12 heures par jour en coupure. Aujourd'hui, les horaires sont respectés, les salaires ne sont pas fabuleux, mais on n'est plus dans un univers sans règles. Et je pense que c'est une bonne école, et quand on a raté ses études, on peut venir réapprendre beaucoup de choses dans ce métier. Aujourd'hui, quand je vois un jeune qui arrive, qui est mal formé, qui n'a pas de culture générale, c'est un métier total, la restauration. Quand vous apprenez à vous occuper des gens, vous pouvez tout faire dans tous les métiers ensuite, parce que vous avez appris à vaincre le rapport humain, la peur du rapport humain. Et quand je vois des jeunes qui ont 18 ans, qui arrivent et qui ne savent pas dire bonjour, parce qu'ils sont paralysés par l'enjeu, alors qu'en réalité, un an plus tard, quand ils repartent, ils sont prêts à affronter n'importe quel entretien d'embauche, dans n'importe quel métier, parce qu'ils savent parler, ils savent s'adresser aux gens, ils savent bouger dans l'espace, ils savent utiliser leurs mains. En fait, ils ont découvert leur corps et leur potentiel.